Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici le stade Vélodrome du Parc des Princes où vous pénétrez alors que la musique des Gardiens de la Paix fait patienter les quelques 30 000 spectateurs qui sont venus en ce 11 novembre pour assister à la rencontre internationale de football France-Norvège. Rencontre très importante puisque rencontre où il y a un enjeu et quel enjeu puisque ce match s'inscrit dans le groupe 3 des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de Football qui aura lieu en 1966 en Grande-Bretagne. Dans ce groupe 3 figure outre la France et la Norvège qui vont se rencontrer cet après-midi. Le Luxembourg qui est d'ores et déjà éliminé et la Yougoslavie qui fait, il faut bien le dire, figure non pas d'épouvantail mais de favori dans ce groupe. Un groupe qui est difficile certes mais tous les groupes qualificatifs pour la Coupe du Monde sont difficiles. Je pense tout particulièrement à celui qui a dans le même groupe la Suède et l'Allemagne qui se sont rencontrés il y a quelque temps à Berlin. Ce match entre la France et la Norvège est un match inédit. Dans le passé, les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois. C'était il y a environ 40 ans sur cette même pelouse du Parc des Princes. Et ce jour-là, la Norvège avait gagné par 2 à 0 mais le football français n'en était qu'à ses balbutiements. Et il était bien évident que ce match ne peut servir à rien quant aux comparaisons pour la rencontre d'aujourd'hui. Ce qui peut servir toutefois pour les comparaisons, c'est la rencontre alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain. C'est la rencontre que les Norvégiens ont disputée il y a de cela 3 jours au Luxembourg même contre le Luxembourg. Comme la France, ils ont battu le Luxembourg par 2 à 0. Vous voyez les Norvégiens pénétrer ici même en survêtement. Et vous pouvez constater sur ces images de Pierre Badel leur impressionnant gabarit. En effet, dans les 11 joueurs qui vont évoluer contre la France, deux seulement ont une taille inférieure à 1,80 m. C'est-à-dire que pour le jeu de tête, nos hommes trouveront à qui parler. Les Français opèrent en maillot blanc. Peut-être un petit peu pour vous, amis téléspectateurs, car il est bien plus facile de reconnaître une équipe qui joue avec des maillots blancs. Surtout lorsque l'autre opère en maillot rouge, car le maillot des Norvégiens, lorsqu'ils auront enlevé leur survêtement, sera un maillot rouge. Les footballeurs tricolores, vous les reconnaissez très certainement avec le ballon. Ici, c'est Guy, notre nouvel avant-centre, suivi de Herbin, son coéquipier de Saint-Étienne, et de Rambert, les liés gauches de Lyon. Ceux qui m'autorisent, non, je crois que je n'en ai pas le temps, je vous le donnerai après les hymnes. Toutefois, sachez que la composition des équipes est celle qui était indiquée dans toute la presse ce matin. Aucun changement, ni chez les Français, ni chez les Norvégiens. Les Français qui sont à gauche en blanc, le gardien Pierre Aubourg ayant un superbe maillot jaune, les Norvégiens à droite pour l'instant en survêtement. Et nous allons entendre les hymnes nationaux, et tout d'abord, bien sûr, honneur à nos invités, l'hymne norvégien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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